J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai pas l'habitude de faire Il y a quelques jours ils viennent de sortir ces petits decks de structure, donc ces decks de structure Obelisk et Slipher Pour vous ça sera sûrement hier ou peut-être avant-hier, je ne me rends pas bien compte Ces produits là, c'est des produits Dual Monster, c'est des produits un petit peu emblématiques Et c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de deck profile puisque c'est souvent des decks qui sont pas trop meta Vous savez que moi je m'intéresse énormément à la meta Et en fait en les ouvrant, en les déballant etc et en voyant un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur Je me suis dit putain mais c'est pas trop mal construit en fait Et en fait plus je regardais les cartes, plus je me disais mais il y a moyen de faire un truc Et pour le délire je prends les cartes, si je commence à mettre ok ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est un peu moins fort On n'a pas forcément besoin dans le deck, qu'est-ce que font les nouvelles cartes etc Et en fait sans le faire exprès, en l'espace de 20-30 minutes, j'ai deckbuild un deck Juste en lisant un petit peu ce qu'il y avait à l'intérieur Bon évidemment j'ai passé un petit peu plus de temps pour vous faire cette vidéo aujourd'hui Mais c'est pour ça que je vous en fais une vidéo en fait simplement parce que le deck se porte vraiment Alors le deck, quand je dis le deck c'est les deux Moi je me suis utilisé de trois exemplaires des deux decks pour réaliser le deck que je vous montre aujourd'hui Enfin à l'intérieur il y a plein de cartes super sympa Il y a des plus modernes arpi, il y a du égyptien évidemment Il y a des nouvelles cartes, il y a plein de trucs franchement super intéressants Et voilà globalement grâce à ça, j'ai tout simplement créé ce petit deck là Que j'ai essayé et qui fonctionne vraiment pas trop mal Franchement ça me surprend énormément Je suis content de vous faire ce contenu là aujourd'hui C'est un contenu un petit peu exclusif C'était pas prévu que je fasse la vidéo, c'était pas du tout prévu que je tourne Que je prépare un deck profile du égyptien Vous savez que c'est du dual monster Du dual monster on en voit quand même partout, tout le temps en fait tout simplement Et je me suis laissé prendre au jeu Et je trouve que ça fait quelque chose d'intéressant Donc voilà j'ai pas grand chose à vous dire de plus Première partie, je vous parle du deck que j'ai construit à 100% Avec uniquement les cartes de ces decks de structure Donc je trouve ça vraiment bien parce que ça veut dire que pour le coup C'est bien foutu dans le sens où t'achètes juste ça Et tu peux construire quelque chose qui est jouable Et en plus de ça qui est vraiment fort Parce que du coup les combos avec les choix que j'ai fait Te permettent de faire des choses qui peuvent à la fois embêter à l'adversaire Sortir tes dieux égyptiens Et avec les nouvelles cartes tu peux placer des gros Zodeka Et faire des trucs plutôt sympas Et deuxième chose, j'ai également préparé un petit lot de cartes Alors il y en a 3 au total Qui ne sont pas des cartes du deck de structure Mais qui peuvent s'ajouter, qui sont pas forcément très dures à trouver Et qui le rendent encore une fois encore plus fort Ces decks là ils sont faits à la fois pour être joués Mais évidemment le but de Yu-Gi-Oh c'est également d'améliorer Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant A la base je voulais vous proposer quelque chose déjà à améliorer Mais après je me suis dit bah c'est moins fun Parce que ça veut dire qu'un joueur nouveau Et je pense que ce genre de vidéo s'adresse souvent à des nouveaux joueurs D'ailleurs si vous êtes nouveau Bah vous pouvez évidemment vous abonner Ça me fera extrêmement plaisir Et du coup qui dit nouveau joueur Il n'a pas forcément toutes les cartes qui vont autour Et veut peut-être simplement jouer avec les cartes qu'il vient d'acheter Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette première partie Et après pour les joueurs un petit peu plus aguerris Et je suppose qu'il y en a sur ma chaîne Et bien avoir quelques petites pistes pour améliorer le deck en tout ça Voilà je pense que l'intro est suffisante C'était déjà bien assez long Je pense que j'ai posé les bases Ce que je vous propose c'est le pouce l'abonnement Si ça vous plaît Le petit haut commentaire Si vous avez kiffé Si vous voulez que je fasse ça plus souvent avec un deck de structure sort J'avais déjà fait avec Ice Barrières Parce que j'aime beaucoup le deck Et ça vous avez pas mal plu Parce que la vidéo a fait plus de 10 000 vues Donc pourquoi pas le faire plus régulièrement On verra bien Dites moi ce que vous en pensez Et puis c'est parti je vous présente ce deck profile Ok donc on va commencer avec des ratios qui peuvent paraître bizarres Mais on va jouer des gros ratios du dieu égyptien Deux obélisques et deux slieffers Alors évidemment pour ceux qui veulent améliorer et pousser le truc Vous pouvez évidemment rajouter rat Là en l'occurrence nous on a vraiment les decks de structure Slieffers et obélisques Donc évidemment on joue slieffers et obélisques Slieffers qui est une machine à détruire des monstres Parce que déjà il y a 4 000 obélisques Et le slieffers qui va avoir une attaque 1000 fois le nombre de cartes que tu as en main Donc c'est vraiment très fort C'est l'objectif du deck C'est de sortir ces monstres là Qui sont clairement emblématiques Yugi, Kaiba C'est des cartes que tout le monde connait Et rien que pour ça en fait Ça vaut le coup d'acheter le deck Clairement c'est les dieux égyptiens C'est des cartes que tout le monde voulait à l'époque Et s'arracher dans les cours de récré Donc ça c'est les cartes principales C'est vraiment l'objectif de notre deck C'est sortir ces monstres là Et souvent quand tu fais des duels assez fun Si tu sors un de ces monstres là Bah t'as globalement gagné Ensuite 3 disciples de rat Et 3 réacteurs slim Avec la petite slim mathémique On va dire que c'est les star-d'oeufs du deck Pourquoi ? Parce que tous les deux Ils vont faire 3 invocations Et nous permettent tout simplement d'aller chercher D'invoquer tout simplement Un dieu égyptien si tu l'as en main Les 3 disciples de rat Tu actives son effet Tu vas pouvoir spé deux autres de ton deck Et les slim réacteurs Tu vas pouvoir spé des tokens Donc ça c'est intéressant Parce que du coup Bah tu en as plusieurs Donc tu pourras éventuellement le réutiliser par la suite Et en battle phase Tu vas pouvoir Si cette carte là Et durant la battle phase Et faire habite Vous pouvez sacrifier cette carte là Poser slim metallic Et tu peux l'activer pendant tout le temps L'intérêt de slim metallic C'est qu'elle a 3000 de défense Donc ça fait vraiment Une grosse carte bien bien forte Pour pouvoir défendre Et bien tout simplement ton deck Donc ça c'est les starter Ensuite Une carte que j'apprécie beaucoup Et je suis très content Qu'il les reprinte Et bien c'est tout simplement Le garde malfaisant Arima Cette carte là Tu peux la défausser Et aller chercher entre des ténèbres Et entre des ténèbres Dans ce deck là Elle est très forte Puisque lorsque tu l'actives Et bien tu vas tout simplement pouvoir Tous les monstres sur le terrain Vont devenir dark Et tu vas pouvoir sacrifier Des monstres ténèbres Qui ne sont pas forcément sur ton terrain Et notamment Avec le petit obélisque Bah c'est super fort Parce que du coup Tu vas pouvoir sacrifier Des monstres de l'adversaire Encore plus puissant On a quasiment terminé Avec les monstres Puisque je vais simplement Jouer deux Vishuda Vishuda Tu peux l'invoquer spécialement Si tu n'as pas de monstres à effet Donc tu vas simplement Pour avoir le spé C'est un monstre à 2500 C'est toujours agréable Demain à 500 de défense Et Si vous contrôlez Un monstre face recto Monstres à effet exclu Vous pouvez bannir cette carte Depuis votre main Ou votre cimetière Cibler un monstre Contrôlez pas votre adversaire Envoyez-le à la main Donc ça c'est fort Parce que ça veut dire Que si tu as un monstre Qui est vraiment pénible sur le terrain Tu peux te servir Du petit Vishuda Pour t'en débarrasser Tout simplement Ensuite On va jouer les nouvelles cartes Attaque de force des ténèbres Et du tonnerre Pardon Et point du destin Je vais vous les lire rapidement L'activation et l'effet de cette carte Ne peuvent être annulés Donc ça c'est vraiment fort Et c'est une carte Qui est une condition Qui est haut de carte On les joue pour fois 1 Parce que c'est un petit peu situationnel Mais c'est des magies rapides Donc ça ça reste très intéressant Et encore une fois On va les activer En fonction de si on a Obélisque ou Slipher Sur le terrain Si vous contrôlez un monstre Dont le Notre-Origine est Slipher Détruisez autant de monstres Que vous contrôlez Face recto contrôlée Par votre adversaire Que possible Puis Si vous avez activé Cette carte Durant votre main phase Vous pouvez appliquer l'effet suivant Piocher un nombre de cartes Égale au nombre de monstres Détruits par cet effet Et envoyer au cimetière De votre adversaire Et ensuite Vous ne pouvez attaquer Qu'avec un seul monstre Ce tour Voilà C'est quand même Relativement puissant Et le fait de la seconde carte Point du destin Et bien L'activation de cette carte Ne veut pas être annulée Si vous contrôlez un monstre Dont le nombre d'origine Et Obélisque Annuler les effets d'un monstre Face recto contrôlée Par votre adversaire Et si vous le faites Détruisez-le Et si vous faites ça Le reste de ce tour Les effets de monstres Ainsi que les effets activés Et les effets sur le terrain Du monstre Du même nom d'origine Sont annulés Puis Si vous avez activé cette carte Pendant le main phase Vous pouvez appliquer cet effet Détruisez toutes les cartes Magie et pièges Contrôlés par votre adversaire Donc c'est très fort C'est situationnel L'un clint les magies L'autre clint les pièges Mais ça reste très intéressant Ensuite On a le croisement d'âmes Qui est également une carte Qui est disponible Dans ce deck de structure Cette carte là Permet de faire une évocation Sacrifice de bêtes divines C'est une magie rapide Donc ça c'est vraiment Très très intéressant Et surtout On peut sacrifier Un ou plusieurs monstres Contrôlés par notre adversaire Et en fait c'est vraiment Autour de ça Que j'ai un peu construit le deck Dans le sens où C'est limite un deck Qu'on pourrait jouer go 2 Et sacrifier le terrain De l'adversaire Pour pouvoir invoquer Nos propres monstres C'est vraiment très fort Jusqu'à la fin du tour Après la résolution de cette carte Vous ne pouvez pas activer Vous ne pouvez activer Qu'un effet par tour Sans prendre en compte Les effets du monstre Bête divine Donc c'est à dire que En gros Ton bête divine N'est pas entaché Par cette carte là Par contre Tu ne pourras activer Qu'un seul effet Autre que cette carte là Mais c'est quand même Très fort dans le sens où Tu peux sacrifier Les monstres de l'adversaire Et ça mon pote C'est vraiment très fort L'évolution de dieu C'est vraiment des cartes J'apprécie en fait Ces cartes là Elles sont intéressantes Je trouve que C'est pas forcément méta C'est pas méta du tout Même d'ailleurs Mais ça rajoute quelque chose Ce qui pour moi Est intéressant L'activation de cette carte Ne peut pas être annulée Donc on continue J'aime beaucoup Cette partie là du texte Parce que ça rend Le deck un petit peu Plus fort qu'il ne pourrait l'être Et en fait L'intérêt qu'il y a aussi Avec ces cartes là C'est que c'est des magies rapides Donc éventuellement Tu peux répondre A certains de tes propres effets Pour simplement les protéger Choisissez un monstre Choisissez un monstre Que vous contrôlez Dont le type d'origine est divine Ou dont le nom est Les autres cartes Donc c'est Avatar Le démon de l'enfer Dridro le démon de l'enfer Ou Razor le démon de l'enfer Il gagne 1000 d'attaque Et 1000 de défense Ses activations d'effets Et ses effets Ne peuvent pas être annulées Et il gagne également L'effet suivant Lorsque votre adversaire Déclare une attaque Vous pouvez faire envoyer A l'adversaire Un monstre qui contrôle De son choix au cimetière C'est très fort Encore une fois C'est vraiment très puissant Et j'ai décidé de la jouer X2 Je pense pas que ce soit Très fort X3 Encore une fois Il y a une chose Qu'il faut bien comprendre Alors celle-ci X3 Parce que c'est juste gratuit Clairement Les cartes sont un petit peu Plus situationnelles Donc j'ai décidé De les jouer seulement X1 Alors là il y a un combo Que j'aime beaucoup Et je suis content Qu'on ait repris de ça Parce que c'est vraiment Une bonne carte Le vrai nom est Carte en avance Carte en avance dit Que tu peux regarder Les 5 cartes au dessus De ton deck Tu les mets dans l'ordre Que tu veux Et tu peux faire Une invocation sacrifice En plus de ton invocation Normal pendant ce tour là Donc ça c'est Tu vas me dire C'est pas trop ouf Mais combo né Avec le vrai nom C'est super fort Dans le sens où le vrai nom Dit Tu déclares le nom d'une carte Si c'est celle Que tu vas piocher Au dessus de ton deck Et soit tu l'ajoutes A ta main Soit tu invoques Depuis ton deck Un monstre bidivin Donc divin C'est sliffer Ou obélisque Donc ça c'est juste Très très fort Et du coup Les deux combinés Tu regardes les 5 cartes Tu les mets dans l'ordre Le vrai nom Tu sais quelle carte Tu vas avoir Donc tu peux Soit l'ajouter De ton deck à ta main Soit directement invoquer Depuis le deck C'est juste Très 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 fort Et voilà Ça c'est vraiment Si tu arrives à avoir les deux en main C'est juste très très fort Même carte en avance Juste carte en avance Tu t'organises Ta pioche Pour la suite des tours Et Bon c'est vrai que le vrai nom Seul C'est pas foufou Mais combiné Ça reste quand même Très très fort Un plumeau Un monster rebound Plumeau qui va clean Toutes les magies pièges C'est très fort Voilà les decks fun C'est quand même pas mal De cartes pièges Qui sont un peu ennuyantes Donc on peut les enlever Et puis monster rebound Pour ramener un obélisque Et le détruire Enfin voilà Faire faire des trucs Très 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 sympa J'ai décidé de jouer Des cartes interdites Qui sont dans le deck Deux lances Qui va permettre De protéger Des cartes magie pièges Donc ça veut dire Que ça peut être intéressant Pour protéger Certaines de nos cartes À nous C'est une magie rapide En plus de ça Et trois guerres interdites Qui va vraiment Permettre de bloquer Des monstres trop puissants De l'adversaire Vous savez que les monstres Réflés aujourd'hui Sont vraiment très forts Donc c'est vraiment Dans cet objectif là Cibler un monstre fast recto Jusqu'à la fin du tour Il gagne 100 attaques Mais ses effets sont nivelés Et cibler un monstre fast recto Il gagne Il perd 800 attaques Mais il n'est pas affecté Par les autres effets De cartes magie et pièges Donc ça c'est vraiment Vraiment très très fort Et c'est des cartes Qui nous protègent Et sûrement une des meilleures Forces miroir Forces miroir de la noyade Lorsqu'un monstre De l'adversaire déclare Une attaque directe Mélanger tous les monstres En position d'attaque Dans le deck de l'adversaire Bon juste ça C'est vraiment très fort Ça veut dire que Même si on n'a pas Des très bonnes cartes en main On peut quand même S'en débrouiller On peut quand même Temporiser un petit peu Et voilà globalement Pour cette petite décliste A 40 Je repasse les cartes Rapidement Tac Ça fait une décliste Qui est quand même Assez complète Ça fait une décliste Qui est quand même Assez costaud Qui nous permet De sortir des trucs Intéressants Alors c'est vrai Qu'on va quand même Pas mal dépendre Du fait de pouvoir Et bien tout simplement Accéder à un Un dieu égyptien On en joue 4 Parce que si on en joue plus Evidemment c'est des briques Et du coup on ne pourra plus jouer du tout Mais on a des cartes Qui nous permettent D'aller piocher On a des cartes Qui permettent de choisir L'ordre de nos cartes Dans le deck Et on en joue quand même 4 Ce qui est quand même Pas négligeable Et puis après on joue Des cartes Qui permettent soit De temporiser Soit d'aller chercher Des cartes qui sont Vraiment très puissantes Et voilà Alors là j'y pense Parce que du coup Je les vois Mais il y a un combo Qui pour moi Et peut être très très fort Dans le deck Et qui coûte vraiment Pas très cher C'est de jouer Cette partie là Et de la combiner Avec tout simplement Des super polymérisations Toutes les cartes Deviennent dark Super poly Tu m'as dit Tu m'as dit Tu invoques la petite Pré d'aplante Tu manges 3 monstres De l'adversaire La version Tu ne peux pas répondre C'est juste très très fort Super poly On a plein de prints Aujourd'hui Et le vert anaconda Il existe en rare Lui il existe Tu crois qu'il a été reprint C'est une carte Qui coûte pas très cher C'est peut être un algin Qui coûte peut être 3 ou 4 euros Peut être un peu plus 5 euros J'en sais rien Mais c'est vraiment pas élevé Et ça permettrait De rajouter de la consistance Et de rendre le deck Encore plus fort Parce que du coup Tu se paies le venin Par exemple Bah ça reste un monstre A 2008 Qui en plus de ça Va gagner l'attaque Dans un monstre Qui a été utilisé C'est juste très très intéressant Et ça combo très vraiment bien Avec ça Et encore une fois Avec l'esprit du deck Bah je mange Des monstres de l'adversaire Dans les cartes Qui je trouve Matchent bien Avec le deck Bah c'est tout simplement Les X's Les X's 4 Pourquoi ? Parce que du coup On a comme vous pouvez le voir Juste ici Pas mal de monstres niveau 4 Notamment celui-ci Qui va en spé plusieurs Et derrière On a des X's très intéressants De niveau 4 Qui peuvent se faire On va avoir Resident of the Abyss Qui bloque le cimetière Lui qui va permettre Éventuellement de piocher Lui qui va complètement Annuler les effets Passer en position de défense Lui qui va permettre De recycler les monstres Ça veut dire que Tu Dans un monde parfait Tu utilises tes disciples de rats Pour faire Je sais pas moi Un obélisque par exemple Et tu te débrouilles avec Par exemple Une slim métallique Ou peu importe Pour réussir à faire un dégusto Effet dégusto Tu remets les 3 dans le deck Et en plus de ça Tu pioches un Donc c'est vraiment Très intéressant C'est vraiment très fort Et je pense qu'il y a Un petit potentiel A rajouter ce genre de cartes C'est un petit peu générique Mais ça reste intéressant Et après Avec nos fameux Level 10 Je pense qu'on pourrait Rentrer éventuellement Le package super canon Qui va affliger des dommages A hauteur de 2000 En détachant un matériel Et bien simplement Le cuirassé Qui lui va permettre De taper plusieurs fois Va gagner de l'attaque Ça devient vraiment Un gros monstre Clairement si tu arrives A le faire C'est clairement un gros monstre Et je pense que ça fait partie Des cartes qui peuvent être Très intéressantes A rajouter dans le deck Et pour terminer Ça ça changerait un petit peu La version du deck Mais je pense que c'est une carte Qui n'est pas négligeable C'est une carte qui existe en commune Aujourd'hui C'est les chaînes d'Andrave Les chaînes d'Andrave Elles disent que tous les monstres De niveau 10 Ne peuvent pas Ni être ciblés Ni être détruits Et que si un monstre De niveau 10 Est détruit au combat Elles ne peuvent pas être détruits Par des effets de cartes Ni ciblés Ni détruits par des effets de cartes S'il est détruit au combat Le genre qui contrôlait Le monstre détruit Reçoit 1000 de dommages Lorsque cette carte Sur le terrain Est détruite Et envoyée au cimetière Pour ajouter un monstre Divin de votre deck A votre main Donc c'est fort Parce que du coup Ca veut dire que Si t'as ça plus ça Par exemple T'as un monstre Qui à la fois est très fort Va dépendre de l'attaque On peut prendre Obélis Par exemple Il va avoir 4000 d'attaque Et en plus de ça Ne peut être ni ciblé Ni détruit par effet de cartes Donc ça peut être très très fort Et encore une fois C'est des communes Qui peuvent très facilement Être ajoutées Dans le deck Pour un coût Qui serait quand même Pas très élevé Puisque ça reste des communes Peut-être à 10 ou 20 centimes Unité Et bien voilà J'espère que ce petit deck profile Vous a plu Je me suis vraiment laissé Prendre au jeu Je me suis dit Fourni dans chaque deck Ça en l'occurrence C'est vraiment 3 disciples Par deck Et bien Ça rend le deck Vraiment plus consistant Vraiment plus fort Et voilà Moi je vous invite à lire Les listes qui sont Derrière les decks Si jamais vous voulez savoir Exactement ce qu'il en est Il y a vraiment Plein de cartes Qui sont très puissantes Plein de cartes Qui sont très fortes Je vous les afficherai sûrement Qui s'affiche juste ici Vous voudrez juste à mettre en pause Voilà J'espère que ça vous a plu Si c'est le cas Le pouce L'abonnement Dites moi ce que vous en avez pensé Dans les commentaires Dites moi si vous allez jouer Ou pas ce deck là Et si vous allez vous Vous laissez prendre Par cet élan de nostalgie De duel monster You give skyball Etc Ça me ferait kiffer En tout cas Prenez soin de vous Faites notre duel Avec ces 5 cartes Et surtout à bientôt les potes Allez ciao Sous-titres par Jérémy Diaz